Thomas Souto ! Axel Detarlay, Lafarge doit annoncer ce matin qu'il va fusionner avec son homologue suisse Holcim. Ce nouvel ensemble donnera naissance au numéro 1 mondial du ciment. Alors Lafarge, effectivement c'est l'un de nos fleurons français. C'est un groupe né en 1833 qui a pendant très longtemps été numéro 1 mondial du ciment avant de se faire dépasser par un groupe chinois. A la Bourse de Paris, Lafarge pèse 18 milliards d'euros, ce qu'il place entre Carrefour et Michelin. Donc vous voyez, c'est un géant qui annonce ce matin qu'il fusionne avec son homologue suisse Holcim qui est quasiment aussi gros que lui, un peu plus d'ailleurs. Et ce nouvel ensemble va redevenir le numéro 1 mondial du ciment. Alors quand il y a fusion, on se pose toujours la même question. Qui rachète qui ? Est-ce que Lafarge devient suisse ? Alors officiellement, on parle d'une fusion entre égaux. Mais vous avez raison, il y a toujours un dominant et un dominé. Et malheureusement, le dominé, c'est plutôt le français. En Bourse, le suisse pèse un peu plus lourd que Lafarge. D'ailleurs, techniquement, c'est le suisse qui va racheter Lafarge par échange d'actions. Et puis surtout, un signe qui ne trompe pas, le siège de ce nouvel ensemble ne sera pas à Paris, mais à Zurich en Suisse. Alors bien sûr, on a donné des gages aux Français. Par exemple, le centre de recherche va rester à Lyon. Mais oui, malheureusement, l'impression, c'est bien que Lafarge, notre géant, file en Suisse. Ce qui pourrait d'ailleurs déplaire à Arnaud Montebourg qui défend le patriotisme économique. Mais alors quel est l'enjeu exactement ? En quoi faut-il s'inquiéter de voir Lafarge devenir au moins moitié suisse, on va dire ? Alors, la France brille économiquement par ces géants du CAC 40 qui maintiennent sur notre territoire des centres de décision, des centres de recherche, des filières d'excellence qui font vivre des régions entières. On le voit, c'est L'Oréal, par exemple, qui fait vivre toute une filière cosmétique. C'est Airbus qui fait vivre toute une filière aéronautique. En fait, Thomas, on a tous été traumatisés par l'affaire Péchiné, qui était un fleuron français de l'aluminium et qui a disparu il y a dix ans, atomisé, suite à une fusion comme ça, avec un groupe canadien. On se dit plus jamais ça. Alors, bien sûr, on n'en est pas là avec Lafarge, mais on voit ô combien il est stratégique de garder en France ces fleurons du CAC 40. Et ça, ça veut dire qu'il faut être compétitif à tous les niveaux, fiscalement, boursièrement, financièrement, pour que ces géants français soient forts dans la compétition internationale et que ce soit eux qui rachètent les autres plutôt que le contraire. Voilà, Lafarge se marie pour devenir numéro un mondial, mais ce n'est pas forcément une très très bonne nouvelle pour l'économie française. Le Zoom éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1 avec Axel de Tarlay. A demain Axel.